Bonjour! Alors, aujourd'hui, je vous démontre une séance pour travailler vos sacs nominaux. Juste avant d'aller plus loin, on va décortiquer la respiration, parce que c'est hyper important pour les exercices qui vont suivre. Donc, je suis Isabelle Guerrier-Pierre, qui nous a la gastropathe à la Clinique du Mouvement. Je vous invite à vous asseoir confortablement, soit sur votre tapis d'exercice ou sur une chaise, si vous préférez. Puis, aussi d'avoir à portée de la main un petit oreiller ou un petit coussin confortable pour votre tête tout à l'heure, quand on va s'installer sur le dos. Donc, avant d'aller plus loin, on va s'asseoir, comme je le disais, confortablement, en plaçant nos mains sur nos côtes, sur notre cage thoracique. Et au moment d'entrer l'air, donc d'inspirer, on fait ouvrir les côtes en latéral vers l'autre côté, et en expirant les laisseurs refermés. Donc, avec les mains sur les côtes, quand on inspire, on sent l'ouverture et quand on expire, on sent la fermeture des côtes. Encore une fois, on inspire et on expire doucement. Donc, ce qui est important, c'est de sentir ouvrir les côtes, fermer les côtes sans rien forcer pendant la respiration. Avant d'aller plus loin aussi, on va juste décortiquer comment on contracte bien les muscles de notre plancher pelvien et nos abdominaux parce qu'on va en avoir besoin aussi pour la suite. Donc, le plancher pelvien, le même truc que je peux vous donner, c'est d'imaginer que vous empêchez un gaz de sortir, puis qu'en plus, vous voulez l'aspirer vers l'intérieur, c'est comme si on le remontait vers l'abdomine, vers le nombril, au moment d'expirer, donc quand l'air sort. Alors, on prend le temps d'inspirer et en expirant, on inspire notre plancher pelvien, on le fait remonter vers l'intérieur et on inspire doucement. On souffle l'aspirer, pendant ce temps-là, on empêche un gaz de sortir, le plancher pelvien remonte, tout doucement ensuite, on laisse l'air entrer. Et en expirant, on contracte le plancher pelvien, mais aussi les abdominaux. Donc, on rapproche le nombril vers le dos et on prend de l'air tout doucement. On va continuer ça, coucher sur le dos, donc confortablement, à installer. Les armes-genoux, orteils bien alliés et un petit tapis-tête au besoin, c'est pour votre confort. Donc, on va faire une chose qu'on vient de voir assis, mais en position couchée. Alors, on va bien inspirer et en expirant, je sais pas bien la montre, le nombril va vers le dos et ensuite on inspire. Expire et on reprend de l'air. on souffle et on en reprend. Quand l'air sort, on pense à empêcher un gaz de sortir, bien entrer non plus vers le dos et on inspire doucement. Encore une fois. On expire. On expire. Le plancher pelvien, on contracte le nombril et on rapproche vers le dos. On inspire doucement. Encore deux fois. Et on va prendre une petite pause d'environ 15 secondes. Pendant la pause, on essaie tout simplement juste de bien se détendre. Et à l'expiration suivante, on recommence. Donc, à l'air ressorti, on pense à remonter le plancher pelvien et rapprocher le nombril vers le dos. Et on inspire en détente. Expire, contracte. Inspire, relâche. Quand l'air ressorti, on remonte le plancher pelvien comme avec un siphon. Le ventre est rentré. On inspire doucement. Shaul. Le ventre est rentré. On souffle. Un siphon. Et on en revient. Chaul. 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 Haul. Chaul. Haul. Et on le termine. Par la suite, on va enchaîner avec des bascules de bassin. Les bascules de bassin, le but, ça va être décontracté. Donc, on va faire travailler le bas de nos abeus no, le transverse notamment, qui est un muscle profond à l'abdomaine. Et aussi, les muscles de la région lombaire. Donc, ce qu'on va vouloir faire au moment que l'air sort, on pense comme tantôt au plancher pébé abdos. Mais, on va venir coller le bas du dos à peu au sol, comme si on ramène le pubis vers le nombril. Alors qu'en inspirant, on revient au départ. On expire, on pense à contracter le plancher pébé, rentrer le nombril vers le dos, coller le dos au sol. Et revenez en inspirant. Expire, on pense à notre siphon. On rentre le ventre, on colle le dos. On inspire. Même chose, le plancher pébé est contracté, le nombril vient rentrer, le bas du dos à plat. On inspire. Encore quelques-uns, pensez au siphon qui aspire le plancher pébé. On inspire ensuite. Vous pouvez aussi imaginer qu'il y a un verre plein d'eau, que vous renversez doucement vers votre menton. On revient. Dernière fois, on contracte en souffrant l'air et on prend l'air. On va maintenant continuer dans cette même série-là, mais on va ajouter des ponts. Donc, les ponts, c'est le fait de soulever le bassin. En fait, toutes les vertèbres lombaires, on va les soulever du sol. Alors, on inspire, on se prépare. Quand l'air sort, on pense que l'on cheveu, elle met abdos, bascule et soulève les vertèbres à la fois, seulement les vertèbres lombaires. Donc, les omoplates, les dernières côtes, restent au sol et tranquillement redescend, vertèbres par vertèbres. On inspire. Expire, contracte. On va prendre une pause en haut pour prendre de l'air. Expire, on recontraque le plancher pébé et les abdos et on redépose une vertèbre à la fois jusqu'au retour du sac. Et on revient avec la posture de l'air. On fait la même chose. En expirant, on recontraque et on remonte doucement les vertèbres à la fois. On pose le temps d'inspirer. Pour expirer, en rentrant bien le long de l'air, donc notre plancher pébé reste engagé. Et on revient vertèbre par vertèbre. On prend le temps d'inspirer. Expire, on contracte. Planché pébé, abdos, on soulève toujours seulement le bas du dos, le bassin. On prend de l'air en haut. Expire, on reprend sur le plancher pébé, aux abdos et on redescend doucement. Même chose, on prend de l'air. Expire, contracte et soulève. On pose, on inspire. Expire, expire, on redescend par vertèbre par vertèbre. Encore une fois, on inspire. Expire, on contracte. On reste le temps d'entrer là. Et on termine en redépaussant le vertèbre par vertèbre. Et maintenant, on va rouler de côté. Pour ensuite, faire s'installer en calipine, avec nos poignets sous nos épaules et nos genoux sous nos hanches. On va maintenant s'assurer de garder le front et le menton face au sol. On va bien inspirer. Et en expirant, on va contracter le plancher pébé, les abdos, soulever le bras, la jambe opposée. Et revenir en prenant de l'air. Et on alterne avec l'autre côté. Et en inspirant, on revient. On souffle l'air en allongeant. On prend de l'air en revenant. On souffle l'air en allongeant. On prend de l'air en revenant. On souffle l'air en allongeant. Plancher pébé, abdos soutenus. On ramène. La même chose, ça travaille notre équilibre en même temps, nos bras, nos épaules, nos pectoraux. Mais aussi la stabilité du bassin et du tronc. D'où l'importance de contracter le plancher pébé et les abdominaux. À chaque départ. Donc, à chaque fois, on va soulever le bras, la jambe opposée. La dernière fois, à chaque côté. Inspire, on retourne. On tracte et on ramène. Et maintenant, on va déposer nos coudes sous nos épaules. On garde nos genoux sous nos hanches. Ce qu'on va faire, ce sont des planches en mouvement. Donc, ça va travailler sur tous les abdominaux. On se prépare en prenant l'air. À l'expiration, on allonge une jambe. En prenant l'air, on allonge l'autre. En expirant, on ramène la première jambe. Et en inspirant la seconde. On va passer avec l'autre côté. Prochaine expiration. Plancher pébé et le dos soutenu. On allonge. Inspire, on large avec l'autre. On recontracte et on ramène le genou. Et après, on ramène l'autre jambe. Et on reprend. On alterne. On croit sur le côté droit qui commence. On croit le gauche. Alors, on inspire, on se prépare. Expire, on allonge. Prends l'air. Expire, ramène la première jambe. Et expire, ramène la deuxième. On repart de l'autre côté. Expire, on allonge. Expire, rejoins. Expire, reviens. Et expirons, ramène l'autre. Dernière poche à côté. Pour travailler, plancher pébé et abdos. On expire. Et on prend l'air. Pour repartir de l'autre côté. Expirez, on retourne. Inspire. Et on va maintenant s'installer de côté. Comme pour tous les exercices, c'est très important de ne jamais ressentir d'inconfort. Si il y a un des exercices qui vous crée de l'inconfort, je vous invite à tout simplement le sauter et avancer la vidéo pour passer à l'exercice suivant. Donc, les planches latérales de côté, le coude est en dessous de l'épaule. La taille, elle est soulevée. Les jambes sont allongées. Et la jambe du dessous, on va la fléchir à 90 de bien. Ce qu'on va vouloir faire en expirant, c'est contracter le plancher pébé et les abdos pour doucement soulever le bassin latéral. Et tranquillement, on va redescendre. On peut même garder la main sur la cuisse. J'expire, je monte, je prends de l'air, j'expire, je redescendre. Inspire. Souffle l'air contracte, plancher pébé et les abdos pour se prendre de l'air, expire, redescendre. Et on inspire. Même chose, on remonte, on le tient et doucement redescendre. On inspire. On remonte, expire, seulement si vous pouvez. Et tranquillement, on redescendre. Même chose, on expire, on monte. On le garde. Doucement, on redescendre. Encore deux fois. Expire, on soulève, respectez toujours vos limites. C'est important de ne pas avoir d'inconfort, ni dans le cou, ni dans le dos. Nulle part. Et on redépose doucement. On va changer de côté et faire la même chose avec l'autre cou. Donc, comme tout à l'heure, le coude s'en vient sous l'épaule, les jambes sont allongées. La jambe du dessous, on la plie à 90 degrés. La main qu'elle aime, on peut la déposer sur la cuisse. On se prépare en l'inspirant. Expire, contracte, plancher pernière, dos soulève. Pose, prendre l'air. Expire, redescendre. Toujours l'épaule basse. Expire, on monte, on maintient. Expire, descendre. C'est important d'être confortable dans l'exercice. Plancher pernière, dos soutenu. Pose, prendre l'air. Contracte et redescendre. On inspire. Expire, contracte. Maint, prendre l'air. Expire, redescendre. Même chose, recontracte, plancher pernière, dos, maintien. Et doucement, redescendre. Encore trois fois. Expire, on monte, posons garde. Tranquillement, redescendre. Toujours bien contracté, plancher pernière, puis les abdominaux. Redescendre doucement. Dernière fois, contracte et monte. Pose, on garde. Expire, redescendre. Doucement. Et ensuite, on va s'installer en position assise en indien. Donc, vous avez sûrement senti que ça venait travailler les muscles, surtout sur les côtés. Comme je le disais, c'est très important de ne pas ressentir d'inconfort au niveau du cou, ni au niveau du dos. Maintenant, on va faire un petit étirement. On va étirer les muscles entre les côtes et les côtés aussi des abdominaux. Donc, on reste assis. Les deux fesses bien ancrées sur votre tapis, si vous avez mis sur une chaise. Un bras allongé. On dirige la pomme de la main vers le plafond, tout en pliant la taille, tout en répartissant le poids entre les deux côtés. Et on va faire cinq respirations. Expire, en détendant bien la noeud qui les épaules. Si on sent le relâchement, on plie un petit peu plus la taille de côté. Toujours bien réappuyer les deux os des fesses sur le sol ou sur la chaise. Et tout doucement, on va remonter. Et ensuite, on va s'installer pour faire la même chose de l'autre côté. Toujours le poids réparti sur les deux fesses, soit sur votre chaise ou le sol. Penche la tête, plie la taille. Notre poids reste toujours bien réparti. Et on maintient la position d'étirement. Et on respire bien. Si vous sentez un relâchement, appuyez bien les deux fesses au sol ou sur la chaise. Et essayez de plier davantage la taille vers le côté, tout en dirigeant la pomme vers le plafond. Et une prochaine expiration. Doucement, on remonte. On va se réinstaller en quadruped pour retravailler nos abdominaux. Alors, en renforcement, nos poillets sont sous nos épaules et nos genoux sont sous les branches. En contractant le plongé ferré et les ados, on va tranquillement soulever les genoux. Placez-vous sur la base des orteils, ça va aller mieux. Donc, j'expire, je monte mes genoux, je prends de l'arbre, j'expire, je vais redescendre. Expire, contracte, blanche et pépée, abdos, monte les genoux. Et on redescend. Prochaine expiration, contracte les manques. On tire, on inspire. Expire, on redescend. Si vous remarquez, le bassin est stable. Donc, le front reste toujours face au sol et les épaules restent éloignées de nos oreilles. Encore trois fois, expire au monde. On se prend de l'air. Expire, descend. Même chose. Une dernière fois. Contractez bien. Donnez de l'air. Et on redescend doucement. Et on va s'installer maintenant en Indien pour travailler les montateurs du tronc, les muscles centraliques côtes. Alors, on va avoir les bras en russe, les mains sur les coudes, la colonne prolongée, puis les deux petits os des fesses qu'on sent bien en contact avec notre chaise ou notre tapis de sol. On inspire, expire, on tourne le tronc. On va maintenir en inspirant et expirer au retour. Pause, on prend de l'air. Expire, on tourne, on essaie de sentir que la colonne se prolonge. Pause, on inspire et expire au retour. Et attention, quand vous tournez, c'est le tronc et non pas les bras. Les bras ne font que suivre le tronc. Donc, ça se passe au niveau de la colonne. C'est la colonne qui tourne. Les bras ne font que suivre. Une dernière fois, chaque côté. Prochaine expiration, on tourne. On reste toujours bien prolongé au niveau de la colonne. Maintenant, on sent. Dernière fois. Et on revient au centre. On va faire quelques rotations. Arrière avec les épaules. J'espère que la séance vous a plu, que vous avez bien senti vos abdominaux. Vous pouvez refaire la séance à chaque jour si vous le souhaitez. Et je vous invite toujours, par contre, à respecter vos limites. Allez-y progressivement. Ça se peut qu'il y a un exercice aujourd'hui qui n'a pas fonctionné et qui vous réessayez dans un mois. Vous serez capable. Et au besoin, n'hésitez pas à consulter. Alors, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501